Mesdames, Messieurs, Chers amis, Je vous remercie de me donner la possibilité de vous dire quelques mots à l'occasion de l'ouverture de cet événement, le Zoacathon, organisé cette année par l'ambassade des États-Unis à Paris. Je voudrais d'abord remercier et féliciter nos amis américains pour cette initiative très intéressante qui permet à de jeunes talents dans le domaine des technologies et de l'information de s'impliquer dans cette cause de la protection de l'environnement et de proposer des solutions innovantes pour mieux protéger la vie sauvage sur notre planète. Je sais que la jeunesse française et américaine est déjà très mobilisée et très sensibilisée aux enjeux de protection de notre planète. C'est d'ailleurs un des principaux motifs d'espoir que nous avons dans notre lutte commune contre le trafic d'espèces menacées. Comme vous le savez, ces trafics constituent une activité criminelle souvent organisée à l'échelle internationale qu'il est essentiel de combattre avec détermination. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, pour un quart des mammifères terrestres en danger de disparition, la chasse illégale constitue la principale menace. Destinée principalement au prélèvement de viande mais aussi de partie animale utilisée en médecine traditionnelle, cette pratique, encouragée par le trafic international, a des conséquences en cascade désastreuses sur les milieux naturels comme sur la sécurité alimentaire des populations locales. La France et les Etats-Unis mènent ce combat à l'échelle nationale et internationale avec des résultats encourageants. Par exemple, le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime sur la criminalité environnementale de 2020 met en avant la baisse à l'échelle mondiale du braconnage des éléphants et des rhinocéros. Bien sûr, il reste énormément à faire mais ces résultats montrent qu'une action concertée et déterminée des étapes peut être efficace. Cette lutte, nous devons la mener pour le bénéfice des plantes et des animaux menacés mais aussi et surtout pour notre propre existence. Les trafics d'espèces menacées ont des impacts très graves sur la vie et les êtres humains. Ils affectent les économies locales, par exemple en empêchant l'activité touristique génératrice de nombreux emplois dans les zones de braconnage. Ils ont évidemment des impacts sur la sécurité des personnes et sur notre santé. Nous traversons actuellement une redoutable crise sanitaire et l'OMS a mis en évidence que 75% des nouvelles maladies infectieuses apparues ces 30 dernières années trouvent leur origine dans la vie sauvage. La semaine dernière, dans son nouveau rapport, l'IBES a souligné que sans prévention et préservation de la biodiversité, des pandémies bien plus graves que celles de la Covid étaient à venir. De plus en plus d'articles scientifiques mettent cela en évidence et les corrélations entre changements environnementaux globaux, pertes de biodiversité et émergence de l'augmentation des maladies infectieuses sont mis en évidence. Le risque zoonotique est clairement accru par l'érosion de la biodiversité. Alors si c'était encore nécessaire, j'espère vous avoir convaincu de la nécessité de vos travaux et je serai évidemment à vos côtés pour les mener. Je vous souhaite une imagination féconde et de l'audace pour nous proposer des solutions concrètes et opérationnelles. Vous participez ainsi à la sauvegarde de notre planète et de nos propres vies. La biodiversité, c'est le vivant. Le vivant, c'est nous. Je vous remercie. La biodiversité, c'est le vivant. La biodiversité, c'est le vivant. La biodiversité, c'est le vivant. La biodiversité, c'est le vivant.